L'athlétisme, il y a trois périodes. La piste en herbe, la période de la piste en cendrée, puis en synthétique. Quelle que soit la période, les plus grands de l'époque ont couru. Quand notre piste était en herbe, la Doumeig, le grand champion, est venue à Bayonne. Il faut savoir qu'à l'époque, les saisons de rugby étaient nettement plus courtes que maintenant. Donc beaucoup de joueurs de rugby, notamment, faisaient d'autres sports. Et beaucoup faisaient l'athlétisme. Ce qui fait que Jean Doger, par exemple, Maurice Selaï, Vigneault, qui étaient quand même des sacrés joueurs de rugby et internationaux de surcroît, faisaient de l'athlétisme à l'avion mayonnais. Et la grande épopée de l'athlétisme à l'avion mayonnais, ça a été en 1967, quand la cendrée a été inaugurée. Et le jour d'ailleurs de l'inauguration, toute l'équipe de France d'athlétisme est venue à Bayonne. Il ne manquait que bambuc ce jour-là. Il y avait les plus grands. Or, les plus grands, c'était Pique-Malle, c'était Colette Besson, c'était Guy Drue, qui sautait à la perche à l'époque, qui n'avait pas encore choisi entre 110 mètres et la perche. Alors, ce jour-là, des sacrées performances ont été réalisées à Bayonne. Et le directeur national de l'athlétisme, M. Boubert, ayant trouvé la piste de Bayonne formidable, a décrété que chaque année, il y aurait à Bayonne, soit des rencontres internationales ou des stages nationaux. Le fait d'avoir une piste encendrée, performante, avec des dirigeants de l'époque aussi très dévoués et très compétents, je pense à M. Olanier, le président, et puis des grands entraîneurs comme M. Audier, comme M. Maisen, comme M. Pilan, ont émergé à Bayonne de véritables champions. Martine Leduf, Monique Lalanne, et puis j'en passe, et des meilleurs. D'ailleurs, justement, dans les noms que tu as cités, il y en a certains dont les descendants nous suivent sur les Bayonnades, je leur fais un petit coucou, mais ils se reconnaîtront. Cette piste encendrée a tenu jusqu'en 2004, et en 2004, il y a une piste synthétique qui a été installée, et qui a vécu, évidemment, a vécu des affres après, quand le rugby est devenu professionnel, que le stade a été modifié et a grandi. Donc cette piste de Bayonne a été supprimée, et a déménagé au stade de la Floride. La plus grande période, on peut dire, c'était la période de la piste encendrée, où il y a eu les plus grands qui sont venus à ce moment-là. Oui, les plus grands, parce que, par exemple, en 1969, l'année après les Jeux Olympiques de Mexico, Colette Besson est venue courir à Bayonne, Colnard, qui était le recourmand du lancé au poids, est venu également lors du meeting, Colusso, guide rue à la perche, Sainte-Rose en son en hauteur, et puis, disons que toute l'équipe de France de l'athlétisme de l'époque est venue fouler la cendrée de Bayonne. D'accord. Bon, merci Michel, pour ces infos sur l'athlétisme. A très bientôt pour un nouveau petit reportage des Bayonnades.